Hey ! Bonjour à tous ! Nouvelle vidéo aujourd'hui sur Rival Start of Racing, version PC. Donc c'est une version disponible en français sur Steam à 40€. C'est vrai que ça a été décevant parce qu'on l'attendait tous en mode gratuit, comme un free-to-play, comme sur le mobile d'ailleurs, avec des achats intégrés. Mais en fait, pas du tout. Alors la grosse nouveauté de cet opus, c'est le créateur de chevaux. Après on a le multijoueur, la course rapide et l'histoire. Alors, Begin Party, je pense que ce sont les événements en direct. Enfin, voilà. Après on a aussi quelque chose que nous n'avons pas sur la version... Enfin, qui est différent. C'est que vous voyez, sur la version PC, nous n'avons que les pièces d'or et il n'y a aucun achat intégré. Sauf que quand vous payez le jeu 40€, vous n'avez plus rien à acheter. Donc je pense qu'au final, ouais, ça fait 40€ à l'achat. Mais après c'est quelque chose qui éventuellement, ça aide. En gros, on a des pièces d'or plus facilement, plus de pièces d'or, etc. Du coup, c'est ça qui nous sauve peut-être un petit peu la mise par rapport à ce jeu. Donc je vous propose qu'on découvre en premier lieu le créateur de chevaux. Voilà, hop, le créateur de chevaux. Alors nous avons la communauté des créateurs. Donc ça, c'est pour regarder peut-être ceux qui postent leur création de chevaux. Donc on va regarder ça de suite. Ensuite, il se peut qu'il n'y ait pas de coupure parce que je découvre le jeu. Donc on le découvre en fait ensemble. Blabla, d'accord. Bon bah, ça c'est mort. Ça, ma collection, c'est ce que moi j'ai créé. Et là, en ce créateur, c'est pour créer un cheval. Du coup, on peut créer un étalon ou une jument. Voilà, hop, merde. Canot de brise, je ne sais pas ce que ça veut dire par contre, brise. Hop, après on peut choisir, voilà, ses préférences, etc. On va créer une 1600 mètres sur une surface médium. On peut aussi gérer ses stats. Vous voyez, on peut mettre son choix jusqu'au niveau 10. Hop là. Donc on peut augmenter. Après, à savoir que plus on va augmenter les stats, etc. d'un cheval, plus il va être cher. Ensuite, on peut choisir vraiment la robe qu'on veut concrètement. Il y a pas mal de choix. Je trouve que ça, c'est assez bien fait au niveau des choix. Il y a beaucoup de choses qui nous sont proposées. C'est assez complet. Peut-être le seul bémol, c'est qu'on n'a pas accès à la modification des crins. Et moi, j'aurais bien aimé pouvoir changer la couleur des crins de mon cheval. Vous voyez, là, j'aurais bien mis les crins blancs ou un peu crème, là, comme ça. Mais on peut tout personnaliser. Il y a des balsanes à la tête, des marques, etc. Hop là, vous voyez, après, je peux choisir d'autres marques, etc. Après, je peux faire save, vous voyez, comme ça. Je peux l'upload, mais je crois que ça ne va pas marcher. Enfin, on va voir. Peut-être que ça ne marchera pas. Au pire, ce n'est pas très grave. Ce n'est pas le sujet de la vidéo. C'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire. Quick. Ok, applique, check, network, connexion. Ok, bon, bref, on s'en fiche. Voilà. Ensuite. Donc là, on a toujours le mode histoire avec nos objectifs. On a nos objectifs quotidiens qui sont débloquables à ce niveau 5. Et on a nos objectifs d'histoire. Voilà, il faut que je fasse un cheval. Collect, machin. Donc ça, on doit collecter les revenus de la propriété, si je comprends bien. Donc, à savoir que le jeu est disponible en français. Parce que, enfin, moi, je ne l'ai pas en français, mais ce n'est pas le sujet. On s'en fiche. Voilà. Donc, on a toujours ces petits défis à valider qui sont assez agréables. Et je crois que nous n'avons pas les temps d'attente que nous pouvons avoir sur la version mobile, il me semble. Je ne garantis pas ce que je dis, si c'est vrai ou pas. Mais, il me semble que, oui, on n'a pas le temps d'attente. Comme nous pouvons avoir dans les consoles mobile. En même temps, j'ai envie de dire, vu le prix du jeu, c'est peut-être un petit peu normal qu'on n'ait pas de temps d'attente. Je veux dire, vous payez 40€. Moi, ça me saoulerait à 40€ de devoir attendre des heures et des heures. 12h pour faire un boxe, 2h pour entraîner un cheval plus haut niveau, etc. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz dans les commentaires votre avis, si vous trouvez que 40€, c'est justifié. Si vous trouvez que c'est justifié, pourquoi ? Si vous trouvez que c'est injustifié, pourquoi également ? Alors, moi, du coup, à 40€, je trouve ça cher. Je ne vous le cache pas. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on n'a plus les achats intégrés. On a les pièces d'or. Si on n'a plus les temps d'attente, c'est super. Donc, à voir. Après, je trouve ça quand même relativement cher. 40€. Enfin, voilà. 40€, c'est le prix d'un jeu Switch potable ou même d'un jeu Xbox One. Il y en a même des moins chers qui sont très bien. Donc, ouais, voilà. Ça fait un petit peu grincer des dents. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule vu que ça a fait grincer des dents beaucoup, beaucoup de personnes. Chose que je peux comprendre parce que pour nous, on l'attendait vraiment gratuit. On ne s'attendait pas à ce qu'il soit à ce prix-là. Encore, il aurait coûté 10€. Oui, bon, bah, ok, 10€, ça va. Mais là, c'est vrai que ça fait un petit peu cher. Et je ne suis pas la seule à le penser. Après, voilà. J'attends vos avis, vos retours. Ce que vous pensez de ce jeu. S'il a de l'avenir ou que ce soit. Moi, je pense que c'est un jeu d'avenir vu que c'est un jeu très récent. Et qui est en perpétuelle évolution. Que ce soit sur mobile ou là, actuellement, sur PC. Après, est-ce que sur PC, nous aurons des mises à jour ? Alors là, j'avoue que je ne le sais pas du tout. Par contre, je trouve que les courses sont moins facilement jouables sur la version PC que sur la version mobile. Je trouve que le sprint, là, il est parti genre trop trop vite. Et on est plus facilement dernier que premier. Contrairement à la version mobile, où si notre jeu allait toutes ses chances, on était très facilement premier. Donc voilà, il fallait juste que je finisse une course. Les entraînements, level 4. Mais je m'en fiche. Ce n'est pas ce que je voulais. Du coup, on peut encore valider un défi. Hop, on collecte à nouveau. Ok. Donc, à une autre petite ration, comme d'habitude. Upgrade. Ok, donc là, on doit upgrade les zones d'entraînement. Donc, on va voir ça tout de suite s'il y a upgrade now. Donc là, ça ne nous coûte que, pour l'instant, de l'argent. Enfin, des pièces d'or. Et on n'a toujours pas de temps d'attente. Pour mon box aussi, depuis là, je crois que je n'avais que 30 secondes d'attente. Donc, si c'est juste 30 secondes, clairement, ça va. Ce n'est pas la mer à boire. 30 secondes. Ok, du coup, on va entraîner notre cheval. Vous voyez, là, je n'ai pas non plus de temps d'attente. Quand j'entraîne, je n'ai même pas les 5 minutes que nous pouvons avoir sur le jeu mobile. Mais, voilà, heureusement, après, ça fait quand même un très bon point. C'est un gros plus pour le jeu de ne pas avoir ça. Parce que c'était un petit peu long à chaque fois d'attendre. Donc, 5 minutes, ça, parce qu'on peut le passer gratuitement. Une demi-heure, ça va, ça passe relativement vite. Mais, au-delà, c'est un peu long. Quand vous avez une heure, deux heures, ouais, non, ça saoule. Voilà, après, ce n'est que mon avis. Voilà, donc, je peux l'upgrade. Vous voyez, je n'ai toujours pas de temps d'attente. Alors, clairement, sur la version mobile, on a toujours ce temps d'attente. Upgrade, voilà. Hop là. Mais, je pense que pour 40 euros, ils se sont dit, ouais, bah, on va éviter les temps d'attente et tout. Enfin, après, avoir dans le temps, du coup, dans l'avancement du jeu. Bref, mais pour le moment, c'est plutôt positif. Donc, on va faire une petite coupure, hein, et on va se retrouver après. Oui, concernant le marché, vous pouvez voir que tous les chevaux sont achetables en pièces d'or. Voilà, il n'y a pas... Vous voyez, ce n'est pas achetable, même les trucs comme ça, les ressources. Tout est achetable en pièces d'or. Voilà, il n'y a plus cette histoire vraiment de monnaie qu'on peut avoir sur l'opus disponible sur mobile. D'ailleurs, sur mobile, le jeu est totalement gratuit. Il est disponible sur iOS et Android, via l'App Store ou le Play Store. Et après, par contre, vous avez des achats intégrés. Mais à savoir que vous n'êtes pas obligés de payer pour avancer dans le jeu. Alors, si vous n'avez pas de pièces d'or, ce n'est pas grave, en fait. Enfin, vous n'avez pas... Voilà, sur mobile, vous n'êtes pas obligés de payer pour avancer. Enfin, forcément, si vous payez, ça va vous faire avancer plus vite et tout. Vous n'êtes pas du tout obligés de payer. PikPok ne nous pousse pas à lâcher. Alors, nous voilà dans la zone pour la saillie, du coup, la reproduction. Donc, vous voyez, on a 30 secondes d'attente. Donc, on va prendre ce petit cheval-là. De toute façon, c'est les mêmes prix. Du coup, en espérant qu'on ait un niveau 2. Hop, donc, ok. Donc, voilà, free. Je peux passer ça en free. Donc, je ne sais pas s'il va avoir du temps d'attente au fur et à mesure ou pas. Ah, super. Donc, on a une jument de niveau 2. Ça, c'est plutôt cool. On va garder le nom café. C'est plutôt mignon. Et on va regarder à quoi ressemble. Pareil, il n'y a plus le soigneur, j'ai l'impression. Parce que vous voyez, je ne sais pas s'ils ne m'ont pas proposé de soigner le poulain. Comme sur la version mobile. Vous voyez, si je veux la revendre, elle vaut des pièces d'or. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, là, on a vraiment fini les niveaux, enfin, les objectifs du niveau 2. À moins qu'on en ait encore un événement surprise, entre guillemets. Mais je ne pense pas parce que les 5 premiers. Alors, je viens de voir aussi, on a des paris. Du coup, pourquoi pas parier ? On va essayer de parier. Voilà, on va miser plusieurs pièces. On va miser, allez, 130 pièces d'or. 133, allez, 134, je n'aime pas les chiffres impairs. Et on va voir, vous voyez, c'est les paris. Donc, ça peut nous faire gagner peut-être plus d'argent, je ne sais pas. Donc, on va courir cette course. Et on va voir ce que ça donne en espérant qu'on gagne. Parce que sinon, aïe, aïe, aïe. Ça va, ça va nous coûter un peu cher. Enfin, plus, on n'a perdu que 134 pièces d'or. Mais bon, j'aimerais bien récupérer, hein. Moi, un petit peu de gain. On ne dit pas non parce que pour faire reproduire les chevaux et en acheter, il faut des sous, hein. Et il croit qu'on est millionnaire dans le jeu. Ok, cool. Du coup, on démarre bien avec un bon départ parfait. Ok, à aider, hein. Et en fait, la touche de sprint, c'est que ça va très, très vite. Genre, j'ai retesté un peu sur une course que je fais avant hors caméra, du coup. Pour un peu essayer de gérer. Et en fait, ouais, il faut vraiment bien gérer son sprint. Parce que dès qu'on spamme, la jauge en haut se vide à une vitesse, mais grand V. Mais heureusement, les autres ne m'ont pas rattrapé. Parce que, au moins, il y a eu une petite case de la jauge qui s'est remplie. J'ai pu resprinter un coup pour garder la pole position au niveau de la course. Donc là, la course, elle est bientôt finie, hein. C'est pas très, très long pour le moment. Après, j'avoue que si on a des courses de 2000, 3000 mètres à jouer, oh, pwoah ! C'est long, ça. Moi, je préfère... Ouais, moi, je préfère les regarder. Vous voyez ? La vitesse à laquelle ça se vide. Du coup, je suis obligée d'en garder un petit peu. Parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Regardez, regardez. Ils vont me doubler. Oh non, mince. Bon, bah, troisième. Zul, je n'ai pas... J'ai pas j'annoncé. Vous voyez, comme quoi, ça... Voilà, perdu. Vous voyez, lost. Donc, j'ai perdu. Alors, on va dans le mode multijoueur. Donc, on a une plaire ou des amis. Donc, je pense qu'on peut avoir des amis, ça veut dire. Ou sinon, jouer contre d'autres joueurs. Donc là, il y a une petite recherche. Peut-être pour faire une cour. Je ne sais pas du tout. Donc, on va voir pour découvrir tout cela ensemble. Donc, bon. Bon, la patience a eu raison de moi. Du coup, parce que je pense qu'il n'y a pas assez de joueurs encore sur ce jeu. Et hop là. Du coup, là, c'est un truc qu'on a de race. Add player. Donc, ouais, c'est un truc qu'on peut jouer. Et bien, Team Party, je pense que c'est un truc qu'on peut jouer avec ses amis uniquement. Donc là, on ne peut pas. Du coup, je vais quitter. A voir si vous l'avez sur PC. N'hésitez pas, on pourra peut-être... Donc, moi, sur ce, je vais continuer mon petit bonhomme de chemin dans le jeu. Et du coup, je pense qu'en fait, le créateur de chevaux, on peut commencer à en créer les uploads pour notre partie. Plus tard, peut-être que ça se débloque à un moment ou à un autre. Je ne sais pas quand ça va se débloquer. On verra bien. Mais en tout cas, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à me dire si les lives vous intéressent sur ce jeu de temps à autre. Après, ce ne sera pas des lives très très loin. En plus, je suis en train de rater ma course. Mais j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt.